On parlait justement de l'engagement et de votre engagement à vous, qui n'était pas que politique, et surtout en faveur des sans-papiers et des mal-logés, Josiane Balasco, aux côtés du DAL, depuis très longtemps que vous êtes engagé dans cette action, au mois d'avril encore récemment, on vous voyait à République, à la fin de la trahie livernale, pour manifester à leur côté. Et bien Jean-Baptiste Hérault, le fondateur de l'association, nous dit quelques mots sur vous. On l'écoute. J'espère qu'il va parler de la situation. Ça doit avoir un foutu caractère. J'aimerais pas venir avec elle, je dis tout de suite, parce qu'elle doit pas être facile à vivre. C'était en 1993, 41 Avenue René-Coty, un immeuble de la ville de Paris qu'on avait occupé à l'époque. La police faisait le siège de l'immeuble, et donc elle était là pour demander que la nourriture soit passée, et les vêtements, et les couches, et le lait pour les bébés. Elle a des phrases comme ça qui percutent, et qui sont reprises ensuite dans les médias, qui interpellent le politique. C'est d'abord qu'elle revient. Je sais pas, je viens une fois, et après, bon, j'ai autre chose à faire. Quand elle a plein de boulot, j'arrive pas à la joindre, et donc là, je me dis, là, Josiane, elle est un peu loin. Il faudrait quand même qu'elle se pointe, qu'elle vienne nous voir, qu'on a besoin d'elle. Non mais c'est vrai que, là, en ce moment, j'arrêtais pas de bosser, donc je suis allée dès que j'ai pu. Parce que je sais que, indépendamment du fait que ça peut... La preuve, c'est que là, on en parle dans un média. Le fait que je sois à cette table, on va parler du dalle et tout ça. C'est ça, l'effet balasco aussi. Voilà, mais par contre, pour les gens, c'est bien aussi que des personnalités, entre guillemets, viennent les voir. C'est-à-dire, les respectent, les fassent attention. Il en faudrait plus, hein, des gens. Il en faudrait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada